Salut les gars, Sonix, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo que pas mal de gens m'ont demandé, que ce soit en live ou sur YouTube. On va se faire un petit tuto dribble aujourd'hui. Je précise avant de commencer la vidéo que je ne me considère absolument pas comme un pro du dribble, au contraire, j'apprends des meilleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous retranscrire tout ce que je connais. Mais je profite quand même de cette vidéo pour faire quand même référence au meilleur dribbleur FR pour moi, Jimmy Calabro. Donc voilà, merci à toi frérot parce que c'est toi qui m'as fait arrêter le curry slide. J'avais cette addiction depuis longtemps et aujourd'hui je en suis enfin débarrassé. Donc voilà les gars, je vous invite tout simplement à aller voir la chaîne de Jimmy qui sera dans la description. Ça reste pour moi, je le redis et je le répète encore une fois, le meilleur dribbleur FR. Donc voilà, j'ai appris de lui, on se parle, on s'entraide. Dès qu'il a un truc de nouveau, j'essaye de savoir un peu comment il fait. Mais voilà, si vous voulez des dribbles un peu plus détaillés, je vous conseille d'aller voir quand même sa chaîne qui expliquera certainement beaucoup mieux que moi. Et sinon, dans tout ça, comme vous pouvez le voir, j'ai un fond vert. Attendez, attendez, parce que ça, il faut que je vous montre, je l'ai paramétré il n'y a pas longtemps. Là, il y a un fond vert. Là, il n'y a plus de fond vert. Bon là, c'est mal rangé, c'est pour ça qu'on le remet. Oh putain, ça a frotté. Donc voilà un poteau, comme tu as pu le voir, je me suis lancé au live sur Twitch et j'avoue quand même que c'est mieux que YouTube pour l'interaction avec les viewers. Tout simplement parce que là, en fait, je vous réponds en temps réel, donc voilà, c'est logique. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite quand même à aller voir sur la chaîne Twitch. Ça fait super plaisir et je suis en live à peu près, ouais, 3-4 fois par semaine et j'essaie de me tenir. J'ai mis un petit post, voilà, sur l'onglet communauté de YouTube. Faut juste que tu m'envoies tes meilleures actions, voilà, que ce soit surtout Kévin, 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 ça je m'en fous. Du moment que le clip est beau, tu me l'envoies du coup à l'adresse mail que j'ai mis dans le post. De toute façon, je le mettrai aussi dans la description. Et on débriefera ça en vidéo ou alors en live, d'ailleurs, ça peut être sympa aussi à faire en live. Bon, allez, on a assez parlé, c'est parti pour Tutodrib. On se retrouve du coup, les gars, dans la petite salle du Gatorade Center, voilà, pour vous montrer un petit peu tous les différents dribs que moi j'utilise en parle. Voilà, je vais vous en montrer une petite partie et si l'épisode vous plaît, vous me direz en commentaire et je ferai peut-être un épisode 2. Cette vidéo, en tout cas, elle a plus pour but d'aider les débutants. Donc voilà, si jamais vous êtes expert avec le jeu, que vous êtes bien familiarisé avec le jeu, vous inquiétez pas, il y a des dribs qui vont vous paraître complètement anodins. Mais pour certains, déjà, ça va être une grosse avancée. Donc vous inquiétez pas, cette vidéo-là, elle est plus pour les débutants. Quoi, comment ça, mon t-shirt, c'est pas le même ? Bah oui, bah j'ai galéré à vous mettre la manette en haut, là, t'es pas content ? Sans déconner, les gars, je crois que ça a été l'une des plus grosses merdes de ma vie, sans déconner, à mettre une manette de PS5 en temps réel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera parce que franchement, un Tutodrib sans une manette, eh, c'est pas un Tutodrib quand même. Premier move, les gars, que je vais vous montrer, c'est le momentum. Alors, pour un momentum, c'est une base de dribs, voilà, qu'on utilise fréquemment avec le Curry Slide pour un peu embrouiller l'adversaire. Voilà, donc pour le faire, il suffit tout simplement d'être le joystick droit en haut à gauche, joystick gauche en haut à gauche, voilà. Donc côté opposé au ballon. Et pareil, si on veut partir à droite, en haut à droite, en haut à droite, voilà. Voilà, maintenant, si comme moi, tu utilises le pack de Size Up Pro 1, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de maintenir R2. Et là, tu les enchaînes, tu les bourris, comme ceci, voilà. Et là, tu peux les enchaîner, là, tu peux faire bader ton défenseur, voilà. Donc c'est un move à maîtriser, les gars, c'est une grosse base de dribble et je vous conseille fortement de la travailler. On parlait du Curry Slide, les gars, rien de plus facile. On maintient le joystick droit en bas à gauche ou en bas à droite, côté opposé au ballon. Et voilà, ça nous fait cette animation de Curry Slide. Un autre move que moi, j'utilise vraiment beaucoup, c'est le Quick Stop. Donc c'est le fait de courir, de s'arrêter, de repartir, courir, s'arrêter, shooter et grim. Donc, pour ce faire, c'est tout simple. En fait, on court, on appuie sur L2 sans relâcher l'accélérateur. Voilà, notre perso, il se décale tout seul, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça ne le fait pas avec tous les Step Back. Voilà, ça ne le fait qu'avec les Step Back, le Quick Stop. Et il n'y en a que deux où ça marche, c'est le Normal 6 et le Pro 8. Vous en choisissez un des deux, moi, j'ai choisi le Pro 8. Et après, vous n'avez plus qu'à maintenir R2 pour courir, appuyer sur L2 pour vous arrêter et shooter et bien timer votre tir. On passe, les gars, du coup, au Size Up. Donc, voilà, le Size Up, on maintient le joystick droit vers le haut, donc plus ou moins longtemps. Et du coup, ça nous fait une animation. On n'a peut-être pas la même parce qu'on n'a pas le même Size Up, c'est normal. Donc, jusque-là, rien d'alarmant, on maintient le joystick et on part. Donc, voilà, on ne maintient vraiment pas beaucoup, juste le temps que le perso, il fasse son animation. Et hop, on part. Et là, on part beaucoup plus vite que si on partait normalement. Comme ça, voilà, hop, là, on ne part pas vite. Je refais mon Size Up, là, je pars vite. Maintenant, ce que j'aime bien avec ce Size Up, là, c'est que je peux le coupler avec mon Size Up Street en ayant, du coup, pro du Dribble Hall of Fame. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pour les animations de Dribble Street. Donc, je fais exactement mon Size Up et ensuite, j'appuie sur le joystick gauche avec mon L3 pour déclencher mon Dribble Street et partir. Ce qui donne ça. Tac. Et donc là, le défenseur, ce n'est pas où je vais. Il ne sait pas, là, si je vais partir à gauche, hop, je pars à droite. Nickel. Et du coup, avec ça, vous pouvez vraiment, vraiment perturber vos défenseurs et c'est très, très efficace. Et on passe tout de suite au passage dans le dos. Voilà, le Behind the Bag, donc, pour ça, rien de plus simple. On court et on met un coup de joystick droit à côté, opposé au ballon, juste un coup, en maintenant R2. Et vous allez voir que votre perso, en fait, va mettre sa balle dans son dos. Donc, voilà, là, je mets le joystick en bas à droite, vu que je l'ai à gauche. Voilà, c'est complètement logique. Hop, on refait un petit coup. Voilà, comme ceci. On a vu le Behind the Bag. Maintenant, on va voir l'explosive Behind the Bag. Donc, voilà, le passage dans le dos explosif. Si tu as envie de traduire ça en français. Donc, voilà, ça donne ça. Voilà, donc, pour le faire, ça va être un peu plus technique parce que là, ça va jouer avec les deux joysticks, un petit peu comme la Momentum. Mais en gros, on met le joystick droit en bas à droite et le joystick gauche en haut à droite. Donc, ce qui nous donne cette animation. Ok, jusque là, tout va bien. Et pour aller vers la gauche, c'est pareil, mais en miroir, donc, en bas à gauche, en haut à gauche. Voilà, parfait. Maintenant, il y a deux variantes de cette technique, en fait, si vous voulez. Il y a le moment où on peut soit reprendre le ballon, donc comme ceci. On fait le move, on met un coup de joystick et on le prend. On fait le move, coup de joystick, on reprend. Et on peut le spammer, ce move. On peut faire exactement comme ça. Hop, hop, hop. Donc, pour ça, il faut juste voir le timing, en fait, tout simplement. Dès que votre perso finit l'animation, vous le faites, mais de l'autre côté. Donc, voilà, c'est un coup à prendre, mais ça fait mal sur le terrain, ouais. Hop, là, il termine son animation et là, je renchaîne. Donc, voilà, vraiment, dès qu'il termine son animation, vous renchaînez, mais du coup, côté opposé. Petit drip que pas beaucoup de monde utilise, malheureusement, c'est le step back. Alors, pour ça, rien de plus simple, c'est un petit coup de joystick droit vers le bas, voilà, histoire de faire reculer le perso. Et maintenant, vous en avez un deuxième qui est beaucoup plus efficace. Vous maintenez R2, vous faites exactement la même chose, coup de joystick vers le bas et votre perso part beaucoup, beaucoup plus loin. Même principe que le step back, cette fois, c'est en mouvement. Donc, on a juste à courir et refaire exactement ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire un coup de joystick vers le bas et on crée beaucoup d'espace. A noter aussi qu'avec le step back, les gars, on brise énormément de chevilles, donc vraiment, trouvez celui qui vous correspond et vous allez voir que vous allez pas mal casser de chevilles sur le terrain. Dernier dribble de cette vidéo, les gars, et pour ce dribble-là, je vous conseille vraiment de vous entraîner parce que franchement, il est costaud celui-là, franchement, il est dur. Donc, c'est pour ça aussi que j'en propose qu'un gros combo comme ça. Peut-être que dans la partie 2, si jamais vous avez aimé cet épisode, j'en referai un. Mais pour le moment, je vous montre que celui-là parce qu'il est vraiment costaud et je vous conseille déjà de maîtriser celui-ci. On va l'appeler le combo between the legs, behind the back. Alors, déjà, il vous faut 87 de contrôle du ballon pour pouvoir faire ce mouvement-là. Voilà, donc le entre les jambes, en gros. Et, par contre, si vous n'avez pas 87, vous pourrez bien évidemment faire celui-ci à la fin. Voilà, donc ça, c'est à la fin du mouvement. Mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est retourner son perso. Alors, je suis très sérieux. Pourquoi est-ce qu'on retourne son perso alors qu'on veut aller claquer le panier ? C'est normal, c'est pour embrouiller le défenseur adverse. Alors déjà, on maintient R2 pour courir et pour retourner son perso avec le joystick gauche. Jusque-là, tout va bien. N'importe quel manchot, n'importe quelle abruti, il y arrive. Très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a retourné son perso, on va regarder où la balle est. Où est-ce qu'elle est sur le terrain ? Où est-ce qu'elle se positionne ? Dans la main, plutôt. Ça qui va nous intéresser. Donc, on se retourne et on voit que là, c'est main gauche. Je vais mettre un coup de joystick droit en partant de la gauche vers le centre. Donc, vers le bas. Donc, ça va faire en gros un quart de cercle en partant de la gauche vers le bas. Ok. Ça, ça va. C'est pareil de l'autre côté s'il y a les mains droites. Donc, jusque-là, tout va bien. Je compte aussi un peu sur votre indulgence parce que franchement, c'est très très compliqué à expliquer de mon point de vue. Mais bon, vous avez la manette pour vous guider. Donc, ça va. Une fois que j'ai fait ce quart de cercle, je vais mettre mon joystick gauche à l'opposé de mon perso pour qu'il puisse la passer entre les jambes et après se retourner. Donc, ça donne ça. Tac. Là, je le mets à gauche. Je suis parti vers la gauche. Mon perso s'est retourné vers la droite. Je pars vers la gauche. Une fois que vous avez déjà maîtrisé ça, vous avez fait 70% du boulot pour moi. Ce qu'il faut maintenant, c'est enchaîner avec un between the legs, behind the back. Et pour le between the legs, rien de plus simple. Vous partez en step back et vous faites comme si vous faisiez un behind the back. Sauf que vous allez mettre un petit coup de joystick, vraiment un tout petit coup de joystick vers le haut en même temps. Comme ceci. Hop. Et là, ça vous fait le passage entre les jambes. Et après, vous terminez avec le passage dans le dos. Tout simplement. Tac. Donc, voilà. C'est vraiment facile. Honnêtement, si... Oui, c'est vrai que là, de mon point de vue, ça a l'air facile. Mais, en travaillant un petit peu tous les jours, tous les jours, il va rentrer ce move-là, les gars. Et ça va être super simple. Et après, quand vous y arrivez bien, vous pouvez l'enchaîner vraiment très, très facilement. Il n'y a aucun souci. Donc, une fois, les gars, qu'on le maîtrise bien, ça donne ça. Donc, hop. Comme ceci. On repart de l'autre côté. Le défenseur, il ne sait pas trop quoi faire. Parce que, du coup, tu fais des tours sur toi-même. Et le pauvre, il est complètement déboussolé. Et tu finis au panier, tranquillement. Bah, voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Tu m'envoies un petit message, je te réponds. Et j'espère, en tout cas, qu'il y aura vraiment une sorte d'entraide, en fait, dans les commentaires. Donc, si je ne vous réponds pas, aussi, je ne peux pas répondre à votre question. Parce que, tout simplement, je ne sais pas. Je ne connais pas tout dans le monde. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que la communauté, elle va se serrer les coudes. Voilà, vous allez vous entraider entre vous. Pour les drips, voilà, vous allez progresser ensemble. Et ça, je trouve ça beau. N'hésitez pas à réussir. Je suis en live sur Twitch assez souvent. Donc, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre dans ma chaîne Twitch qui est dans la description. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Sonix. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501